Bonjour, ça va ? Moi oui, installez-vous, allez-y, installez-vous, non parce que je vous avoue quand je lance une vidéo, des fois j'ai l'impression que c'est un amphithéâtre, comme à la fac tu vois, de 2 millions de places, vous vous asseyez genre tranquille, chacun arrive à son allure, tu vois, tranquille, c'est un peu ça en fait, je fais un peu comme les profs, je suis en mode allez installez-vous, allez-y, c'est bon, on peut commencer, tout le monde est là, ça va, c'est bon, ça va toi Timothée, beau gosse. Mesdames et messieurs, au cours de ma carrière, arrête de la péter, dans ma vie de youtubeur, j'ai eu l'occasion de pas mal voyager, donc à l'époque, je prenais l'avion, image d'ailleurs d'un avion sur votre écran, pour ceux qui avaient oublié, parce que ça fait quand même longtemps qu'on en a pas vu, donc à l'époque, quand on pouvait voyager, je me suis rendu compte que dans les pays étrangers, il y a des panneaux de signalisation, voilà, oui, alors c'est un constat très basique, il y a aussi des portes, il y a des êtres humains, il y a des automobiles, voilà, comme en France, ouais, c'est des constats très basiques, mais je me suis rendu compte que ce qui était inscrit sur les panneaux de signalisation, les panneaux, alors attention, pas que de signalisation, dans les toilettes, dans les aéroports, dans les gares, nanana, je me suis rendu compte que dans certains pays étrangers, ils ont d'autres problèmes que nous, ils ont pas les mêmes interdictions et les mêmes conseils à la population, non, la thématique peut paraître éclatée, et je vais vous dire un truc, elle l'est, ça sert à rien d'essayer de l'embellir, c'est de la merde, mais on va peut-être bien rigoler, peut-être, peut-être pas du tout, hein, allez c'est parti, les pires panneaux de signalisation. Avant que je réagisse, en fait, il va falloir d'abord que je comprenne le panneau, ça va être un petit temps, comme ça, qu'on va laisser au montage, hein, et vous allez pouvoir me voir, essayer de comprendre ce que les autorités veulent dire, à travers ça, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas compris, encore, ou alors, je n'ose pas comprendre, c'est possible, c'est pas possible, ne pas jeter ses enfants, est-ce que c'est vraiment ça, ne pas jeter ses enfants lorsque l'automobile roule, je comprends pas, on dirait à la fois un panneau pour t'apprendre à trier tes déchets, sauf que c'est un enfant à la place du déchet, qu'est-ce que c'est, ou alors c'est, bébé ou conduire, il faut choisir, vous savez quoi, tout ça, c'est la prod qui a sélectionné, d'accord, et hier soir, la prod m'a envoyé un message, Pauline m'a envoyé un message, elle m'a dit, écoute, je voulais mettre du contexte au début, et je me suis dit, non, elle a raison, pourquoi mettre du contexte à ça, ça ne sert à rien, restons là-dessus, c'est tout, vos théories dans les commentaires, bien sûr, suivant, c'est la traduction, merci de ne pas s'asseoir sur les crocodiles, c'est génial, j'ai essayé de lire d'abord la langue, que je ne comprenais pas, c'est vrai que c'était important de le traduire, tu vois, parce qu'en tant que touriste, je serais passé à côté du truc, et je me serais assis sur un crocodile, quoi, ah bah, ce serait arrivé hyper vite, j'aurais pris mon sandwich, je l'aurais déballé du cellophane, on s'assoit où, il n'y a pas de banc, ah bah tiens, un alligator, super, ça, c'est ce qui me fera le plus rire dans tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire tout le genre de panneau, c'était une évidence, mais ils l'ont quand même précisé, voilà, c'est ce qui me fera le plus rire, chacun son humour, les goûts, les couleurs, Faut que t'es là, faut que t'es, faut que t'es là, non, vraiment, au montage, faut faire un truc là On dirait un panneau, bienvenue dans la ville, ça veut dire, ta famille t'attend ? Est-ce que ça, c'est pas le meilleur, genre, retour au pays, ou retour de vacances de la Terre ? Tu rentres chez toi, je sais pas, t'étais en Erasmus, tu reviens sur les panneaux, y'a pas des ballons, genre anniversaire de Laetitia, non, non, y'a marqué, Maxime, nous t'attendons, Maman a préparé le thé et des petits biscuits comme tu aimes, c'est génial, le problème, ce qui me fait flipper dans cette image, c'est que j'ai l'impression que le panneau est là depuis longtemps, Tu sais ce que je veux dire, il est un peu abîmé, j'ai quand même l'impression que le panneau veut dire que la famille attend depuis un peu trop longtemps, le gars n'est jamais rentré en fait, suivant. Vous savez comment fonctionne l'humanité, vous le savez. En admettant que tu es dans un grand champ avec un verger où il y a plein de clémentines qui poussent, un premier promeneur se balade dans le champ, prend une clémentine, elle était empoisonnée, il meurt, un deuxième promeneur prend une clémentine, elle est empoisonnée, il meurt, un troisième promeneur, il meurt, à cause des clémentines. Là, la mairie réagit, dit les gars, on va mettre un panneau à l'entrée du parc pour dire attention aux clémentines, mais il a fallu trois morts pour qu'on se rende compte que les clémentines étaient empoisonnées, tout ça pour dire que pour que ce panneau existe, il y a forcément eu un, deux, voire trois accidents où une vache est tombée du ciel et a tué, les gars, tu mets pas ce panneau si ça n'est pas déjà arrivé, c'est tout ça, c'est juste, j'aurais dû commencer par dire ça, oh la mort, nul, c'est nul comme mort, monsieur, suivant. Ne pas respirer sous l'eau. C'est à peu près aussi con que ne pas s'envoler tout seul avec vos bras en battant des bras, ne faites pas ça. Ah vous pouvez pas voler, ah ouais, c'est chiant non ? Vous avez déjà essayé de battre des bras quand même ? Non ? Vous faites chier vous le dimanche, non ? Vous respirez sous l'eau au moins, c'est incroyable. Non mais on saura pas, c'est toute la frustration de cette vidéo, on ne saura pas les gars, on en reste là. Et le panneau sans le crocodile en bas à droite, il est déjà dingue. Attention au fauteuil roulant à grande vitesse dans la pente, c'est déjà fou. Pourquoi faut rajouter un alligator en plus en bas quoi ? C'est incroyable. Ce panneau, c'est sûr, il est réel. J'imagine totalement les lieux, c'est une pente où il y a plein de touristes, nanana, genre en Floride, et si jamais t'es en fauteuil roulant ou si il y avait par exemple une poussette d'un bébé, t'as pas mis les freins, ça part nanana, en bas, il y a un petit trivia avec des crocodiles. Non mais j'imagine la scène, c'est terrible. Après, je pense pas vraiment que ça se passe comme ça. Genre, si tu glisses dans la pente, t'arrives dans l'eau, tu fais « Oh non, je suis mouillé ! » et après tu te fais bouffer. Il n'y a pas un crocodile qui attend les personnes à mobilité réduite comme ça au bouche ouvert, je pense pas. On n'est pas des gnous. Il a cru qu'on était des gnous, le truc, il attend comme ça, que les poussettes et les fauteuil roulant, ils tombent, c'est horrible. Je suis désolé, ça. Ah non, ça m'a mis mal. Celui-là m'a mis mal. Suivant. Ah pardon ! Mais attends, c'est même... Quoi ? Alors au début, j'ai cru que c'était juste, encore une fois, un graphiste qui s'était pas rendu compte du côté subversif de son iconographie, je peux me permettre. Mais en fait, non, non, c'est vraiment attention aux kangourous en train de ken pendant les deux prochains kilomètres, parce qu'au troisième kilomètre, ils ne kenent plus du tout. Ils ont un espèce de dégoût. À 2001 mètres, paf, la libido diminue. Ils kenent juste pendant cette portion-là, d'accord ? C'est une sorte de parc d'attraction zoophile, quoi. C'est genre, t'es là, tu vois que les animaux en train de ken autour de toi, quoi. C'est un peu... C'est un peu étrange, quand même. Franchement, l'information la plus drôle dans tout ça, c'est les deux kilomètres. C'est pas des kangourous en train de ken, c'est pas qu'il y a une zone où ils sont en train de ken et que du coup, c'est traversé par des voitures. Mais le fait que ce soit pendant deux kilomètres, regarder sur mon visage, ça me tue de rire. Suivant. Oh ! Regardez ce qu'il y avait hors champ, une cloche, un bouton... Ah non, c'est un micro cassé. Mais c'était quand même pour vous dire que si jamais vous aimez bien cette vidéo, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche et activer toutes les notifications pour voir les prochaines vidéos pendant que je répare mon micro. Merci si vous le faites, c'est gentil. Et ceux qui sont déjà abonnés, désolé. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 12h15, de 13h15 à 13h45, de 16h30 à 16h45 et de 8h15 à 9h15 les semaines A et les semaines B. Les semaines B, c'est un autre horaire. En fait, vous rajoutez 7 minutes à tous les horaires que je viens d'indiquer précédemment. Et si jamais vous avez un petit doute, vous pouvez contacter Muriel à la mairie, au deuxième étage, vous demandez Muriel Pichot. Vous demandez Muriel Pichot, elle va vous renseigner sur toutes les horaires. Attention, tout ça ne s'applique pas aux vélos, aux motos, aux deux-roues, aux tricycles et à tous les moyens de transport qui comportent des roues de moins de 16 pouces. C'est bon pour vous ? On peut continuer à vivre en collectivité. En cas d'incendie, merci d'évacuer le bâtiment avant de tweeter à propos de ça. Bah, on est clairement dans cette ère-là en fait. Je pense qu'on va arriver à un stade où les gens, ils vont préférer faire des snaps que de sauver leur vie parce que ça fera des vues. C'est sûr. Moi, j'aurais rajouté au panneau, en cas d'incendie, essayer de faire du saut à la perche après également. Alors sur cette vanne, sachez que j'ai hésité entre la thématique du saut à la perche et la thématique du paludier. Qu'est-ce qu'un paludier ? C'est un mec dans les marais salants qui fait le sel. Ça m'a fait penser à ça. Voilà, vous lui rajoutez un chapeau, ça fait un paludier, d'accord ? Voilà, bah c'est tout pour moi sur cette vanne. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez la commenter, vous mettez le timecode, voilà, vous vous exprimez sur ce qui vient de se passer. Ça peut être pas dingue. Je pense qu'on a fait le tour du saut à la perche et du paludisme, j'allais dire. Mais ça, c'est autre chose en fait, le paludisme. Ça n'a rien à voir avec le sel, hein, en vrai ? Bon, vas-y, j'arrête. À un moment, il faut que j'arrête, là. Stop. Il y a un cut, et on passe au panneau suivant. Eh non, c'était pas maintenant ! Vous savez pas quoi, les paludiers ! Non, ça va, c'est... Allez. Non, mais... On comprend bien, je veux dire, c'est bien intentionné comme panneau. Encore une fois, vraiment, tout ce qui est crocodile, alligator, ça a l'air vraiment d'être une vraie thématique de panneau de signalisation. On comprend l'intention du gars qui a mis le panneau. On se dit, les gars, mettez pas vos enfants sur le bord, parce que s'ils basculent, ils tombent dans les crocodiles. Sauf que là, on a l'impression, c'est la daronne du petit poussé, genre... Elle essaye de le tuer, elle a essayé de le perdre en forêt, ça a pas marché, il a mis ses miettes, il a retrouvé son chemin, le con. Ben, on va le jeter aux crocodiles ! Non, mais... C'est marrant, hein, mais on voit pas la tête de la daronne, ou du daron, d'ailleurs. Mais ça se voit qu'elle hésite, quand même, hein ! Si jamais on pouvait voir son visage, ce serait ça. Ça me dégoûte. Et l'enfant, par contre, elle est là, genre, ah, les crocodiles ! Je vais mourir. C'est un être humain, là, que la libellule, elle emporte ? Attends, quoi ? Bon, bien sûr, ça, je pense que c'est une blague, mais en tant que touriste... Et là, j'ai une anecdote, hein, j'étais en Floride. D'ailleurs, une vidéo qui est sortie sur ma chaîne, où je suis allé avec un pote, et on s'est fait démonter par les moustiques. Jamais de ma vie, je me suis fait démonter comme ça. J'en arrivais 30-40 degrés, d'accord ? C'est la seule fois de ma vie où je me suis dit, je vais me mettre en pull et en jogging, et j'en ai rien à foutre si je tombe de chaleur, parce que là, je peux plus ! J'ai été me mettre en jogging et en pull. Le temps que je le fasse, je me suis fait allumer la gueule. Ensuite, on a été à la pharmacie avec mon pote, parce qu'on s'était fait piquer partout. Le mec à la pharmacie nous a dit, les gars, vous avez un vol dans 4 heures, le prenez pas. Que vous allez gonfler de partout, vous allez crever. Et dans l'avion, on pourra rien faire pour vous. Mais monsieur, c'est des moustiques ! Non, non, les moustiques en Floride, c'est aussi dangereux que les alligators. Grâce à cette blague, tu prends la menace au sérieux. Parce que tu dis, oh, si un moustique, il va me piquer, ça fait pas mal, au final, ça gratte un peu, mais ça va ! Alors que s'il t'emporte, et qu'il t'emmène dans son nid, et qu'il te donne à bouffer à ses petits, là, tu fais quelque chose ! Je m'énerve peut-être un petit peu, ça reste un panneau, quoi. Suivant. Merci de ne pas donner à manger aux canards, ils vont se transformer en mutants ? Je ne pense pas, monsieur. Mais c'est marrant ! Eh mais non, mais en fait, ça donne envie, t'es gamin, tu combats ! Non, mais je suis désolé, mais attends, t'as 10 ans, on te dit, donne pas à manger aux canards, parce que c'est pas leur alimentation de base, ils vont pas se développer normalement, ils vont peut-être même tomber malades à cause de toi. Ça, c'est de l'explication, c'est de la pédagogie, c'est bien. Ou alors tu leur dis, donne pas à manger aux canards, parce que sinon, ils se transforment en mutants, et après, ils font des combats dans la mare. Ils s'affrontent entre eux, il y en a un, il se met à cracher du feu, l'autre, il lance des filets, un peu comme Spider-Man, et c'est un match à mort, en fait. Franchement, je te dis, Timothée, c'est hyper impressionnant à voir, moi, je l'ai vu une fois dans ma vie, c'est là pour toujours, tu vois. Mais le fais pas, du coup, ok ? Ouais, je sais, ça a l'air hyper stylé, mais le fais pas. Le fais pas, pourquoi tu... pourquoi tu... pourquoi... Bah voilà. En fait, tout le monde a envie de le faire. Qui ne veut pas voir un canard se transforment en mutant ? Bah personne. Ouais, c'est ce que je pensais, suivant. Oh là là, on commence de droite à gauche. Ne pas s'asseoir avec les pieds, ça, ça va. Ne pas... ah, ne pas scier, ah ouais. Ne pas scier les sièges. C'est pareil, là, il y a des réunions au niveau de l'organisation du métro, et les gars se disent, les gars, c'est quoi les 5 problèmes récurrents, quoi ? C'est les gars qui font de la guitare, les gars qui mettent les pieds sur le siège, les gars qui découpent le métro pour récupérer des rames entières avec une scie. Non, dans quel pays, ça ? C'est en Allemagne ! Ok, donc les Allemands, ils découpent les sièges à la scie, quoi. Alors non, fallait pas mettre ce panneau ici tout à fait, hein. Vous connaissez l'anecdote mythique, je sais pas si elle est vraie ou pas, de la femme qui a mis son chat dans un micro-ondes, et qui a fait un procès au constructeur de micro-ondes, parce que son chat est mort, et qu'il y avait pas marqué dans la notice qu'il fallait pas mettre de chat. Je me dis si je fais un procès, moi, par exemple, à la ville de Vancouver, je sais pas où c'est, si je vais, du coup, conduire dans la rivière avec ma voiture, ce qui est très peu adapté comme véhicule, est-ce que je peux faire un procès en disant... C'est marqué ? Ah si ! Je suis sûr ! Aux Etats-Unis, avec leur système juridique, il y a un gars, il peut balancer sa voiture dans la rivière, faire un procès, il gagne. Il se fait rembourser sa voiture, j'en suis sûr ! Suivant ! Écureuils fous, protégez vos glands. En fait, je suis sûr, c'est vrai, tu vois, je sais pas où c'est, mais c'est genre... Je pense que c'est aux Etats-Unis ou au Canada, et franchement, les écureuils, c'est mignon, mais ça fait flipper, je trouve, comme animal. Trouvez pas ? C'est hyper mignon, on est d'accord là-dessus. Petite queue un peu sympa, nanana, un peu mignon. Voilà, le côté dentition qui est marrant, oui c'est vrai, ça grimpe aux arbres, oh regarde chérie, un écureuil. Mais en même temps, c'est le genre d'animal, il cache quelque chose, se trouve. Après, tout ça n'est peut-être qu'un souci d'incompréhension. Si on apprenait à connaître les écureuils, eh bien, on se rendrait compte qu'ils sont comme nous. Et qu'ils ne veulent pas du tout grignoter nos couilles. Il faut dialoguer, ouvrir le dialogue. Mais encore une fois, mettre des blagues sur les panneaux de signalisation, je sais pas. Je trouve que ça décrédibilise toute la réserve naturelle, là. Le garde forestier, il est tout seul dans sa réserve de 150 000 hectares. Et oui, en 2018, il y a eu deux attaques d'écureuils. Ils n'ont même pas été jusqu'aux couilles, ils ont fait une petite morsure au genou, rien de fou. Et le gars, il se fait chier dans sa petite cabane, et qu'est-ce qu'il fait ? Oh, je vais faire des blagues sur les panneaux, c'est rigolo. C'est vrai que c'est marrant. Suivant ! Remontez vos pantalons, personne ne veut voir vos caleçons. Oh, c'est rigolo ça. Mais c'est un truc des années 90, plus personne ne met des baguilles comme ça, si ? Vous êtes sûr ? Moi, j'ai porté des baguilles, vraiment, j'ai eu ma période, voilà. Mais jamais en dessous de l'arrêt, attention, il y avait des limites, il y avait des règles quand même à respecter. Ça, c'est le genre de truc où la mairie essaye de paraître cool, tu vois. Les jeunes qui traînent avec le pantalon en dessous du caleçon, les malades, quoi. Ils consomment certainement de la colle. Et du coup, la mairie essaye de se rapprocher des jeunes, et du coup, il y a une réunion à la mairie. De gens qui sont dans le marketing, tu vois, qui essayent de se dire, « Voilà, les gars, la prochaine élection, les jeunes, ils vont voter pour nous. On va faire des blagues sur les panneaux. Ils vont être hilares. Hilares, j'ai dit hilares. Je pense que c'est un mot adapté à la jeunesse d'aujourd'hui, non ? On fait des blagues ou pas ? Regarde ! Alors ! Les écureuils fous ! Tu te rappelles ? Au parc. Suivant ! Oh, quelle tristesse. Attention aux personnes âgées avec le panneau cimetière. On dirait qu'ils y vont à pied. Bon, bah, c'est l'heure. C'est horrible. Ah, bah, non. Ça fait plus rire du tout, là. Bon, ça m'a quand même un peu fait rire. Allez, suivant. Ah, c'est drôle ! Il y a marqué « Vers la route 40 », avec deux flèches pour dire « Les gars, c'est vraiment par là la route 40 ! » Et il y a marqué en dessous « Votre GPS se trompe ». Croyez-moi, c'est là, je le sais, j'habite ici. On dirait vraiment que le mec qui a mis le panneau, il était vénère, genre. Je pense qu'il y a un bug GPS, ça arrive totalement. D'ailleurs, voilà, ça vous intéresse très peu et c'est normal. Chez moi, il y a un bug GPS. Quand les livreurs Uber Eats, ils viennent, ils vont à 650 mètres de chez moi. Je vais les chercher à pied. Ce qui n'est pas du tout le but d'Uber Eats à la base, hein. C'est vraiment... On est sur une livraison à domicile, normalement. Pourtant, j'envoie un message au gars. Je lui dis « Attention, arrête-toi bien ici, nanana ! » Non ! Je trouve ça hyper malin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ça vous plaît. Le retour des petites vidéos réactions comme ça, ça faisait longtemps. On se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Amixem. Bouscavida. Eh oui, il continue de le dire. Il ne fait plus le clap bonjour, mais il dit Bouscavida. Il me dit complètement con lui ! Hé 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 ! Sous-titrage ST' 501